Europe 1, Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1, vous écoutez Pascal Praud. Randall Schwerderfer est là, vous le connaissez parce que j'ai envie de dire il a une gueule de star, mais c'est vrai, c'est comme ça, monsieur Schwerderfer, vous êtes l'avocat célèbre de l'affaire Jonathan Daval, parce que vous avez défendu Jonathan Daval, qui est aujourd'hui d'ailleurs dans quelle prison ? Bonjour. Bonjour Pascal Praud, merci de votre invitation. Jonathan Daval est aujourd'hui à la maison d'arrêt depuis le début, enfin depuis la fin de son procès à Isisheim, là où sont concentrés, on va dire, tous les détenus de grande notoriété en France. On se demande toujours si l'avocat continue une relation une fois que le procès est terminé, est-ce que c'est le cas ? Je suis très professionnel avec les gens que je défends, je n'ai pas de relation affective ou amicale, j'ai une relation professionnelle, même si j'ai beaucoup d'amitié pour les parents et beaux-parents de Jonathan Daval, mais le concernant c'est une relation très professionnelle, je suis son évolution, et effectivement on travaille au cabinet avec Ornella Spatafora sur le jour où on devra mettre en place une demande d'aménagement de peine, et on prépare aussi son procès, le nouveau procès qui aura lieu en janvier 2024, concernant l'effet de dénonciation calomnieuse dont il est accusé par Grégory Gué. – Vous écrivez quelque chose qui m'a surpris, vous dites « L'affaire de Jonathan Daval est une affaire criminelle banale, qui a bénéficié d'un traitement médiatique extraordinaire, rien d'autre. À aucun moment avec Maître Ornella Spatafora, nous n'avons imaginé que l'affaire Daval prendrait une telle ampleur médiatique. » Je ne partage pas tellement votre avis, parce que ce qui rend cette affaire peu banale, c'est le comportement de Jonathan Daval, qui au départ, ni les faits, participe à la recherche de celle qui l'a tuée, c'est ça qui donne un élément dramatique, qui effectivement ensuite en fera un fait divers tout à fait exceptionnel. – Vous avez raison, ce qui a fait l'affaire Patrick Henry, c'est le fait qu'il participe aux recherches de ce petit garçon, c'est le fait qu'il mente à la télévision, en disant qu'il pleure à la télévision, et c'est très similaire avec le mensonge qui s'est produit dans l'affaire de Jonathan Daval. – Mais ça, on ne l'avait pas analysé, parce qu'on était, nous, sur l'affaire judiciaire, on n'était pas concentré sur l'impact médiatique de l'affaire. Et par contre aussi, ce qui nous avait échappé, c'était l'importance que prendraient tous les personnages de cette affaire. Notamment aussi l'importance des partis civils, et notamment de la mère d'Alexia, et la place qu'elle allait prendre au niveau médiatique. Ça, on l'avait sous-estimé. – Parce que c'est une personnalité qui est intervenue dans les médias, qui a un charisme personnel, forcément, et qui a su toucher le public, peut-être. – Mais depuis le départ, le visage d'Alexia a déjà beaucoup touché le public, cette photo qui avait été choisie, très bien choisie d'ailleurs à l'enterrement, et deuxièmement, effectivement, c'était la première fois qu'on voyait des partis civils s'exprimer autant publiquement, accepter de venir sur des plateaux de télévision, parler de tout avec des journalistes, et jouer complètement le jeu de la médiatisation. Vous prenez l'affaire Maïlis, la maman de la petite Maïlis, on l'a vue, je crois, à deux reprises et de façon très très brève. Elle était très dissimulée, je pense qu'elle était tellement dans la souffrance. Mais c'est vrai que la mère d'Alexia, on l'a beaucoup vue, y compris à son procès, elle était très active, et notamment médiatiquement, elle faisait des conférences de presse tous les jours, ce qui est très singulier. Écoutons Jonathan Daval, quelques secondes. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Donc ça, c'est au moment des obsèques, sans doute, d'Alexia. La duplicité est toujours quelque chose qui marque l'opinion. C'est une interprétation qu'on peut avoir, la duplicité à ce moment-là. Dominique Rizet avait eu une analyse qui était intéressante. Dominique Rizet qui est de BFM, en revanche, je vais vous demander peut-être de mettre le micro devant vous. Dominique Rizet m'avait dit, mais il est possible aussi qu'à ce moment-là, il soit sincère. C'est-à-dire qu'il l'ait tué, qu'il le regrette profondément, qu'il ne puisse pas l'avouer, et que ses larmes ne soient pas qu'un simulacre et qu'il soit sincère. C'est très complexe, quelqu'un qui a tué, surtout si ce n'est pas un tueur-né, surtout si ce n'est pas un habitué de la délinquance, ce qui n'était pas le cas de Jonathan Daval. Et je crois que c'est quelqu'un qui était aussi tellement prisonnier d'une image, qu'on voulait qu'il ait, qu'on voulait qu'il soit, du personnage qu'on voulait qu'il soit, avec Alexia, que c'est quelqu'un qui vivait dans une prison. Il est peut-être plus libre aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Qu'il regrette qu'il l'ait tué, c'est évident. Évident, évidemment, bien sûr. Mais c'est trop tard. On marque une pause, peut-être, et on continue la discussion ensemble. Randall Schwerderfer, c'est itinéraire d'un avocat hors normes, dit Affaires criminales incroyables, c'est chez Hugo Dock. Alors c'est vrai que la photo, vous regardez le futur lecteur sur la couverture, et on sent qu'il n'a pas d'autre choix que d'acheter le livre. Si vous le permettez, il y a un très noir. Il est fait pour ça. A tout de suite. Posez vos questions à Randall Schwerderfer en composant le 0, 1, 80, 20, 30, 9, 21. Pascal, prenez-vous, c'est de 11h à 13h sur Europe. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1, et on reçoit aujourd'hui Pascal Randall Schwerderfer pour la sortie du livre « Itinéraire d'un avocat hors normes, 10 affaires criminelles incroyables ». Et on parlera évidemment dans son livre de ce que vous dites sur MeToo, et c'est une sorte de coup de gueule quand même, que vous portez sur le mouvement MeToo. Simplement pour en terminer avec l'affaire Daval, ce qui est intéressant, c'est que d'abord vous le rencontrez, donc il va avouer, et puis après il va se rétracter. Et vous-même, vous ne savez pas l'avocat que vous êtes, c'est ça qui m'étonne toujours. L'intime conviction qui, j'imagine, existe, vous ne l'avez pas ? Vous ne savez pas si c'est lui ou pas qui a tué Alexia ? Parce que, merci pour cette question, l'intime conviction elle est réservée aux juges et aux jurés de la cour d'assises. L'avocat, l'avocat général, celui qui poursuit, qui accuse, l'avocat qui défend, n'ont pas à avoir d'intime conviction. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas des détecteurs de mensonges. Donc nous, on prête notre science pour assister, pour défendre des gens qui mentent, qui peuvent dire la vérité, mais on ne peut pas avoir la prétention de lire au travers des âmes, si vous voulez. Donc moi, je défends quelqu'un, non pas uniquement avec ce qu'il me dit, mais avec les éléments d'un dossier subjectif, et souvent aussi objectif d'un dossier, et c'est moi qui fixe sa ligne de défense. Vous voyez, si Jonathan Daval, en arrivant au procès, m'avait dit « Je veux plaider non coupable », eh bien j'aurais quitté sa défense, parce que c'était pas tenable. Parce que les éléments du dossier n'auraient pas permis de le défendre convenablement. Mais il n'y a pas de morale là-dedans ? Alors, la morale, vous savez, je trouve que c'est quelque chose déjà à géométrie variable. Moi, je fonctionne avec la loi, pas la morale, chacun a la sienne, et j'applique le code de procédure pénale. Et je m'interdis effectivement toute morale, parce que je trouve que c'est dangereux. Et les jugements moraux, ça dépend de qui le porte, si vous voulez, le jugement moral. Bah le vôtre ! Moi, personnellement, je ne mets pas de morale là où je ne mets que de la légalité. Voilà. Parce que je pense que le pire ennemi de la loi, c'est la morale. Vous pourriez défendre tout le monde ? Mais je peux, j'ai prêté serment pour cela, et je pense que c'est l'honneur d'un avocat de défense. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a même des gens qui s'imaginent que je suis l'ami, le copain, voire le manager de Jonathan Daval, ou de gens qui tuent leurs femmes, ou le président d'un club de féminicides qui valorise cela. Pas du tout. Je suis avocat, j'ai les mêmes valeurs que vous, avec la vie en valeur absolue, et la vie d'une femme notamment en valeur absolue. Je suis parfois terrifié par ce que je vois, par l'horreur que sont capables de faire certains ou certaines. On vient d'avoir une affaire terrible dans la région de Besançon, où deux petits-enfants ont manifestement été tués. Mais je suis là pour les défendre. Sinon, il aurait fallu que je fasse autre chose. C'est déjà pas facile pour un homme de porter une robe toute la journée, alors si je ne fais pas bien mon étude... Véronique est là avec nous, et évidemment dans notre émission, nos invités, personnalités ou non, sont parfois interrogées par nos auditeurs. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. Et merci, vous habitez dans l'ouest, je crois. Vous êtes du Mans, c'est cela ? Oui, tout à fait. Une question peut-être pour M. Schwerdorfer. La question c'est, est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop de parti pris, enfin parti pris, qu'on se précipite tout de suite sur un homme dès qu'une femme dit qu'il y a eu un problème, etc. Et que moi j'ai l'impression qu'il y a eu une aversion. J'ai 66 ans, j'ai vécu effectivement une agression quand j'avais une trentaine d'années, je suis allée au commissariat, et en fait on ne me croyait pas. Les gendarmes, enfin les filles qui étaient là, s'amusaient à me faire répéter les mots qu'on avait. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous a dit et qu'est-ce qu'il a fait ? Enfin, on sentait que tout le monde s'amusait. Je suis ressortie de là, j'étais complètement traumatisée. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. En fait, une femme vient, elle a la parole, ce qu'elle dit c'est vrai, on la protège. Alors c'est normal, il faut protéger les enfants, etc. Quand il y a de la violence, c'est ok. Mais j'ai l'impression que ça s'est complètement inversé. Alors le problème, c'est qu'avant, effectivement, les femmes étaient sous la coupe des hommes, subissaient. On a connu, effectivement, les bonnes qui servaient, effectivement, le maître s'en servait, le fils éventuellement pour son éducation sexuelle, etc. Et aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé et elles se sont annoncées. Mais c'est trop dans l'autre sens. Monsieur Schwerberfer, est-ce que vous partagez cette analyse ? La réponse, ma réponse est dans la question de cette auditrice. Elle dit tout, elle a raison. Elle a raison sur tout son concept extrêmement pertinent. Il y a eu un excès avant. On n'écoutait pas les femmes, on ne les croyait pas, on se moquait de leurs témoignages. On était dans une vraie société patriarcale et son témoignage sur les commissaires de police est très juste à cette époque-là, dans les années 80-90. Il y a eu un profond changement au début des années 2000. La parole de la femme a été valorisée. Je trouvais qu'on est arrivé à un équilibre dans les années 2010. Et là, aujourd'hui, on est passé dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'on est dans la sacralisation de la parole de la femme. Oui, mais c'est les hommes. Avant, les femmes étaient en danger. Moi, je suis ennuyé avec ce que vous dites. Je vais vous dire pourquoi je suis ennuyé. Là, il y a une affaire qui concerne un animateur célèbre. Et je ne vais pas le citer à l'antenne, mais bon. Quand j'entends, quand j'entends une femme rapporter ce qu'elle rapporte, je la crois. Je ne peux pas vous dire autre chose, je la crois. Je crois qu'on ne peut pas inventer ça. Mais peut-être que je me trompe. J'ai le sentiment que les témoignages que j'entends parfois de femmes qui ont été abusées, violées, harcelées, en l'occurrence par des personnalités, puisque c'est de cela dont on parle, tu ne peux pas inventer ce qu'elles inventent. D'abord, il n'y aurait pas de mobile. Il faut lire mon livre, parce que vous verrez que si, bien sûr que si, une femme peut mentir. Une femme peut être extrêmement sombre. On a un procès actuellement concernant la femme de Fourniré. Je peux vous dire qu'une femme peut être aussi sombre qu'un homme. Elle peut inventer, elle peut mentir, elles peuvent mentir. Il peut y avoir des intérêts, il peut y avoir des victimes, entre parenthèses, qui se connaissent, qui ont des dessins qui ne sont parfois pas forcément des dessins qui tendent vers la manifestation de la vérité. Et je vais vous dire, ça ne me choque pas ce que vous me dites que vous croyez, vous. Vous n'êtes pas un juge. Et effectivement, ce qui me gêne, c'est que des juges aient votre position, que vous vous ayez, ça ne me pose aucun problème. Par contre, que ceux qui doivent juger, que ceux qui doivent condamner se limitent à croire la parole d'une femme, c'est une aberration. Parce que comment voulez-vous savoir si la parole d'une femme est vraie si vous ne faites pas d'enquête et d'investigation ? L'inverse de croire, c'est savoir. Et la justice, elle est là pour savoir et pas pour croire. S'il suffit de croire les gens, pour déterminer la culpabilité de quelqu'un, alors il n'y a plus de justice. Non mais là, je vous rejoins évidemment. Parce qu'on est dans l'apparence. Mais il faut des éléments matériels. On est dans l'apprioré, le préjugement, et on n'est pas dans l'analyse et l'enquête. Mais je partage à 100% ce que vous dites. Et surtout, on viole toute présomption d'innocence. Nous sommes d'accord. C'est ce que dit cette dame, elle a raison. Mais nous sommes complètement d'accord, je le répète, sur des témoignages. Alors quand il y a une personne, vous avez raison, une personne peut mentir, mais quand sur une même personnalité, vous avez 10, 15 témoignages, forcément on est ébranlé. Je constate que la morale est entrée en force depuis quelques années dans les cours d'Arcise. Écrivez-vous, il y a une influence extrêmement toxique liée au mouvement MeToo. MeToo, ce n'est pas la libération de la parole de la femme, c'est l'hystérisation de la parole de la femme. Et une parole qui s'arroge le droit à toutes les violences quand elle pointe du doigt un homme désigné en dehors de tout cadre judiciaire comme un agresseur. MeToo et balance ton porc, c'est le maccartisme d'aujourd'hui, écrivez-vous. On est entrés dans la chasse aux sorciers. Ce sont des sorcières qui mènent la danse. Et vous citez Nicolas Hulot, Patrick Poivre d'Arvor, Damien Abad, Jean-Jacques Bourdin, Gérard Depanador-Dieu, Tariq Ramadan, Jean Lassalle et d'autres à venir. Vous pouvez en rajouter un. Monsieur Coet ? Exactement. Exactement. C'est symptomatiquement ce que je dénonce. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait faire. Il faut simplement rationaliser les choses et appliquer ce qu'on applique en toute matière, en matière pénale. La présomption d'innocence. Regardez, notre ministre poursuivi, relaxé, mettait en avant la présomption d'innocence depuis trois ans, ne l'écoutait pas. Ça veut dire qu'est-ce que les médias, est-ce qu'on doit changer ? Tant qu'une personne n'est pas condamnée, en face, il n'y a pas une victime, il y a une plaignante. Il ne faut pas confondre les choses. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, les plaignantes... On respecte la présomption, c'est dans la loi. On respecte la présomption d'innocence. Elle est impossible. Vous voyez, M. Coet, on veut une mort sociale. J'ai entendu une femme complètement terrifiante qui disait qu'il faut absolument qu'il y ait une mort sociale. Il faut qu'il soit écarté de... Mais attendez, présomption d'innocence. Il continue son travail, comme pour Habitam. Et on verra ce que décidera la justice. Ça a changé, hein ? Harry Habitam, je crois que tout a été levé. L'affaire est terminée. Mais vous vous rendez compte des sanctions qu'il a eues alors qu'il n'avait rien fait. Au niveau médiatique, on l'a écarté de toute vie médiatique, toute vie professionnelle, alors que la justice a dit, mais en fait, cet homme-là est innocent. M. Coet, je ne sais pas s'il est coupable ou innocent, personne ne le sait, peu importe qu'elle soit deux ou trois, c'est pas le problème, il n'y a pas de preuve mathématique en droit pénal. Il y a une présomption d'innocence. Moi, je trouve qu'il devrait continuer son activité professionnelle, normalement, présumé innocent, dans l'attente d'une décision judiciaire. Mais même lui ne pourrait plus. C'est-à-dire que... Pourquoi il ne peut plus ? Parce qu'aujourd'hui, le public est plongé dans l'émotionnel. C'est ce que je dénonce avec ce mouvement MeToo et Balance ton port. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont dans la violence absolue, dans le fascisme absolu des idées, qui viennent vous dire un homme accusé doit disparaître de la vie publique, un homme accusé n'a plus le droit à une vie sociale, parce que nous, quelques-unes, avons décidé qu'il fallait le préjuger, le précondamner, avant toute décision judiciaire, parce qu'on s'est rige en tribunal populaire et médiatique. C'est scandaleux. Alors, je suis à 100% d'accord avec tout ce que vous dites. C'est ça le macartisme. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites, mais ce qui a tout changé, c'est effectivement l'opinion publique et les réseaux sociaux, et je ne vois pas aujourd'hui comment il peut en être autrement. L'affaire Depardieu est très intéressante. Gérard Depardieu, aujourd'hui, il vit en dehors de France, il ne peut plus monter sur scène. C'est scandaleux. Oui, mais tout le monde est responsable. D'abord, on nous prive de son talent. Non, mais la société médiatique est responsable. Les producteurs ne veulent plus le produire. Voilà. Tout le monde est lâche. Oui, tout le monde est lâche. C'est la société des lâches. Vous savez, il y a une chanson de Sardou qui disait « Méfions-nous les fourmis ». Il n'est pas tort. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que les gens soient courageux, un minimum, il faut qu'ils assument. Il y a une présomption d'innocence, ils la mettent en avant. Il y a une justice, elle existe. L'autorité judiciaire fait des enquêtes. C'est la seule instance habilité pour condamner publiquement un homme et pour prononcer des sanctions. Ce n'est pas le public, ce n'est pas MeToo, ce n'est pas des associations féministes qui ont le droit de sanctionner et de punir. Et aujourd'hui, certains s'arrogent le droit de vous condamner, de vous pré-punir, de vous pré-condamner et de vous pré-sanctionner. Non, non, non. Il faut la respecter. La presse, non. Si, si, il faut la respecter. Si on ne le respecte pas, c'est l'anarchie. Non, mais j'entends bien, mais à partir du... Là, ça devient un peu l'anarchie à ce niveau-là. J'entends ce que vous dites, mais à partir du moment où la presse enquête, puisque ces affaires-là ont été sorties par la presse. Oui. À partir du moment où la presse enquête, elle met donc dans l'espace public ces sujets-là. C'est extrêmement difficile avec les réseaux sociaux, avec les minorités actives, avec les manifestations possibles. Comment vous faites ? Système suisse, présomption d'innocence absolue, interdiction de parler d'une enquête en cours. Ah, voilà ce que je voulais... Y compris pour les journalistes. Alors là, c'est ça qui j'entends. Un journaliste n'est pas policier, il n'est pas gendarme, il n'est pas juge d'instruction, il n'est pas procureur. Et un journaliste a toujours une opinion. C'est normal. Et ce journaliste, et je le vois dans certaines affaires, notamment l'affaire Pêcher, en fonction des journalistes qui traitent l'affaire, vous avez ceux qui sont convaincus de son innocence, ceux qui sont convaincus de sa culpabilité. Et je peux vous dire que les articles sont diamétralement opposés. Et il ne faut pas oublier qu'un journaliste non plus n'a pas accès à tous les éléments d'innocence. Mais vous avez raison, et on l'avait vu dans l'affaire Grégory où chacun avait choisi son camp. Alors on va être avec Aurore qui va vous interroger, mais je vous attendais effectivement et la solution que vous avez donnée, elle est parfaite, c'est-à-dire interdiction de parler d'une affaire en cœur pour les journalistes. Ça va changer beaucoup de médias. Sauf quand la condamnation est prononcée. Oui, mais ça va changer. Quand la condamnation est prononcée. Et parce qu'il y a une tradition française, dans le temps, c'était France Soir, il y a 50 ou 60 ans, le fait divers est au cœur de l'information et de l'actualité française. On est avec Aurore qui voulait vous interroger. Bonjour Aurore. Oui, bonjour. Vous nous écoutez, vous vouliez réagir peut-être à nos propos. Oui, tout à fait. Je viens d'entendre ce qu'a dit le maître, votre avocat, et je suis complètement en bouleversé de ce qu'il peut dire. Parce que nous, les femmes, moi, j'ai été battue pendant 13 ans. Je n'ai jamais porté plainte. J'ai porté plainte il y a un an au bout de 20 ans de divorce parce que je savais que les plaintes n'aboutissaient pas comme 80% des plaintes de femmes battues sont classées, sont suites. Donc, vous voyez, au bout de 20 ans, j'ai osé faire une plainte pour menace de mort. Et là, la plainte aussi a été classée sans suite parce que monsieur a dit « Ah, mais ce n'est pas moi. » Alors, si ce n'est pas moi, tant mieux encore. C'est vrai qu'on est passé parfois d'un extrême à l'autre, monsieur Schwerderfer. Il faut des preuves pour condamner quelqu'un. Un classement sans suite, ça ne veut pas dire qu'on ne vous croit pas. C'est qu'il n'y a pas de preuves. S'il n'y a pas de preuves, la justice ne peut pas condamner. Si on condamne les gens sans preuves et qu'on met les gens en prison sans preuves, on n'est plus dans un état de droit démocratique. Et je vous rassure, les hommes battus aussi qui n'ont pas de preuves des violences qu'ils subissent font aussi l'objet de classements sans suite. Je vais vous faire écouter quelque chose parce que c'est important. Vous appartenez, vous êtes dans une maison qui vous a donné peut-être l'envie de faire ce métier. Oui. Écoutez. Je vois de quoi vous parlez. Je vous propose aujourd'hui un dossier qui n'est pas tout à fait comme les autres. D'abord, il est plutôt drôle. Et vous savez que dans les affaires criminelles, c'est une propriété qui n'est pas très répandue. Ensuite, on n'y trouve pas d'assassinat, pas de violence, pas d'enlèvement, bien que le héros de l'histoire soit un cadavre. Mais commençons tout de suite notre histoire. Les dossiers extraordinaires. Quel génie. Quel génie. Quel charisme. Là, on l'a entendu, 30 secondes, on est déjà dedans. Enfant, j'avais mon petit, ma petite radio que m'avait offert ma grand-mère, une Motorola. C'était énorme déjà d'avoir une radio à cette époque. Et j'attendais, moi, les émissions de Pierre Belmar. C'était incroyable. Le mercredi, et puis je lisais après les livres de Pierre Belmar parce que c'était fascinant ce que racontait et c'était incroyable. Et je me rendais compte, moi qui vivais dans une famille très normale avec des parents aimants, enfin très équilibrés, ce qui se passait dans d'autres familles, dans d'autres maisons, et je ne pouvais pas y croire. Et à l'époque, la seule fenêtre d'ouverture sur le monde, on va dire, sur ces affaires extraordinaires, c'était Pierre Belmar. Et puis avec cette voix, avec... Moi, j'adorais tout, même les caméras cachées de Pierre Belmar étaient fabuleuses. Et vous pouvez les récouter en podcast sur Europe 1.fr et l'application Europe 1 ils sont disponibles. Mais je regarde sur Youtube, c'était une époque fabuleuse. Hugo, chez Hugo Doc, itinéraire d'un avocat hors normes, Randall Schwerderfer. C'est trop court, bien sûr, d'être avec vous, mais c'était passionnant de vous écouter.